Ce vendredi 12 janvier 2023, TMZ nous annonce la mort de Tisa Faro, la plus jeune sœur de la comédienne Mia Faro. D'après les premières informations, Tisa Faro serait morte dans son sommeil. Les hommages se multiplient sur la toile. Mia Faro, 78 ans, fait face à une nouvelle catastrophe familiale. Il y a quelques années, la comédienne était plongée dans le chagrin à la suite du décès de son fils adoptif Tadius à l'âge de 27 ans. Le jeune homme a été découvert blessé dans sa voiture et malheureusement n'a pas survécu malgré les efforts déployés à l'hôpital de Danbury, dans le Connecticut. Le jeune Tadius avait été adopté par Mia Faro en 1994 alors qu'il résidait dans un orphelinat à Calcutta. Le petit garçon souffrait d'une paralysie causée par le virus de la poliomyélite. Mia Faro, avait déjà été endeuillé par la perte de Tam Faro en 2000 à l'âge de 20 ans, ainsi que par le décès de l'arc sonpre 28 ans plus tard, emporté après un long combat contre la maladie. Ce vendredi 12 janvier 2024, TMZ annonce une tragique nouvelle touchant une nouvelle fois Mia Faro. La sœur cadette de Mia Faro, Tiza Faro, qui avait fait son apparition dans des films au cours des années 70, est décédée. Son frère aîné vient d'annoncer sa mort vendredi. Mia a précisé sur Instagram que Tiza est décédée de façon inattendue quelques jours auparavant, soit mercredi, apparemment dans son sommeil. Elle ajoute, s'il existe un paradis, ma magnifique sœur Tiza y est sans aucun doute la bienvenue. Elle était la meilleure d'entre nous, je n'ai jamais rencontré une personne plus généreuse et aimante. Reconvertie après une carrière de comédienne si elle est beaucoup moins connue que sa sœur, Tiza avait côtoyé le showbiz dans les années 1970 quand elle était adolescente. Elle n'aura jamais connu le succès de sa sœur même si on lui reconnaît un rôle très marquant dans Homer, un film de contre-culture hippie. Au total, Tiza a eu une quinzaine de rôles en tant qu'actrice dont un rôle principal dans le film d'horreur de 1979, Zombie. Elle s'était finalement reconvertie en tant qu'infirmière. Aider les autres, son plus beau rôle. Aider les autres, son plus beau rôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aider les autres, son plus beau rôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501